Le temps est une illusion. L'espace et le temps ne sont pas absolus et peuvent être déformés. Au sein de notre sujet, cette citation trouve tout à fait sa place. Le concept de 40 heures m'a permis de réfléchir à la notion de temps et d'illusion. Comment 40 heures peuvent se traduire visuellement ? Comment entendre la notion d'illusion ? J'ai décidé de traiter ce sujet au travers de la vidéo. Mettre en exergue le temps passé au sein d'un même endroit pendant un certain temps, en se filmant soi-même. Quelles contraintes cela impose-t-il ? Veuillez-je agir comme j'en ai l'habitude avec cet œil absolu qui guette chacun de mes mouvements ? Notre premier sujet de troisième année, assez large, nous laisse un libre choix d'interprétation. En avançant à tâtons dans mon carnet de recherche et en essayant de trouver mon positionnement plastique, je me suis posé quelques questions. Comment traduire ces 40 heures plastiquement ? Comment faire comprendre cette temporalité ? Une des références avec lesquelles j'ai commencé à élaborer mon travail était Roman Opalka. C'était un artiste contemporain d'origine polonaise, connu pour son œuvre majeure intitulé Opalka 1965-1-infini. Ce projet consistait à peindre des chiffres blancs en progression numérique sur des toiles noires. Opalka documentait chaque séance de peinture par le biais de photographies, créant ainsi une archive visuelle de son processus artistique. Malgré son travail passionnant, cela ne résonnait pas avec ce que je voulais faire. Je ne savais pas précisément quoi, mais ma vision ne se dirigeait pas dans cette direction. J'ai continué à me questionner. 40 heures de quoi ? De voyage ? D'une activité ? Laquelle ? Pourquoi ? 40 heures de vidéos ? De glanage ? Un accéléré compressé ? Mais quoi filmer ? Le quotidien ? J'ai pensé aussi à nos types. Pourquoi pas ? Mais j'ai rapidement abandonné l'idée pour me pencher sur d'autres sujets. Un espace de vie, d'émotions, de mouvements. Grâce au glanage d'images et à leur collage, j'ai trouvé quelques prémices d'idées. La chambre. Et instinctivement, m'est venu le protocole. Me filmer, 40 heures, dans ma chambre. Et là, j'ai compris. J'ai tout de suite su quelle tournure allait prendre la suite de tous mes projets. Quelle direction je voulais choisir. Quelle dimension plastique m'intéressait. Mais avant d'aller plus loin, il me fallait des références, des inspirations. Voir ce que des artistes ont pu faire. Analiser leurs démarches. Comprendre leur positionnement. M'y référer. La première vidéo qui m'a absolument passionnée, c'est Optical Vacuum de Darius Kowalski. C'est un film documentaire, qui explore des non-regards, des non-lieux. Nous voyons à l'image des vues impersonnelles provenant de webcams du monde industrialisé, de l'Estonie au Japon, qui passent indifféremment d'une lèverie automatique à un parc public, d'un bureau désert à une plage de sable fin, d'un hôtel à une usine. Espaces publics et lieux semi-privés. Ils dessinent une géographie mondialisée de non-lieux. Paradoxe d'un non-tournage et d'un voyage immobile. Les enjeux sont autant la surveillance que les contours de notre monde, sa mémoire ou sa disparition. Ce film m'a intensément questionné. Quel regard posé sur de telles images ? Où se mettre quand on observe des gens surveillés ? Les personnes sont-elles au courant ? C'est jamais la place de regarder ça ? Pourquoi ce montage existe ? Pourquoi ces vidéos pré-existent ? L'œil absolu, de Gérard Wojman, est souvent considérée comme une exploration poétique et philosophique de la vie. de sa vision humaine et de sa relation avec la réalité. Il dit « L'impératif de tout voir et la supposition que tout est visible, que la vérité doit nécessairement se révéler, se donner à voir, sont les piliers de la nouvelle sagesse. Pourtant, cette vérité ne semble empêcher aucun mensonge, aucune imposture, mystification ou tromperie. Au contraire, elle les appelle, les encourage et tend à faire que nous soyons toujours plus dupes. La vérité se voit ? Alors on nous donne à voir. » ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me suis donc filmée pendant 40 heures dans ma chambre. C'est parti. 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 C'est parti.